Et Gurtz maintenant, mais il perd la balle pour Milovanovitch, elle est récupérée par Bross. Bross, Brille qui laisse bien pour Ofkens. Et Gurtz, voilà c'est le but. Ah c'est bien joué ça. C'est très très bien joué. Avec une belle feinte là au départ. Donc voyons cela, une excellente feinte de Brille, Ofkens, qui a recentré en direction de Gurtz. Et cela nous donne donc un but à zéro après 27 minutes de jeu. Bonne ouverture en direction de De Grotez. Ce n'est pas mauvais non plus ça. Belle déviation là en direction de Jankovic. Ça aussi c'est beau travail avec Dordic. Ça circule bien. Oh là là De Grotez. Et ça fait un goal quand même. Une grosse erreur en défense et un but qui va coûter vraiment très très cher. Ça nous fait un but partout. Avec un très très bel effort. Vous voyez De Grotez là qui a commis une méchante faute. L'arbitre a laissé l'avantage de la balle. Munaron a manqué sa sortie. Et c'est Durowski semble-t-il qui a marqué là. Effectivement c'est donc Durowski qui vient d'égaliser après 7 minutes de jeu. Croisant bien. Oh c'est joli ça. Oh c'était un beau mouvement avec une excellente intervention aussi du gardien Simeonovic. Mais le mouvement était absolument brillant. Tout en un temps. Revoyons cela. Lozano au coup de coin. En direction de le gardien qui est surmonté. Et c'est goal. Et bien le tir de Lozano a surmonté tout le monde. Le gardien de but y compris. Ça fait donc 2 buts à 1 pour Anderlecht. Et nous en sommes alors pratiquement à la 18ème minute de jeu. Vous voyez cette balle elle surmonte absolument tout le monde. Une balle est faite, une balle rentrante. Elles sont dangereuses. Voyons maintenant comment les Yougosclaves vont réagir. et vous voyez cette balle est faite. et vous voyez cette balle est faite.